L'article de Toulon, d'abord, pourquoi ce choix ? J'avais initialement envisagé de considérer, comme j'avais fait dans un précédent atelier, de considérer un port et de balayer de manière large, sur le temps long, les enquêtes. Je l'avais présenté pour Saint-Tropez, de Séguirant, d'Amoyer, de Richelieu, sur les côtes de Provence, jusqu'à Chardot, dans un précédent atelier, et j'avais initialement envisagé de faire un peu un cheminement semblable pour Marseille ou Toulon, en mordant sur le XVIIe siècle, comme vous avez invité à le faire, David, dans un atelier, ici même, il y a quelques mois, en mordant sur le XVIIe siècle, en utilisant notamment les statistiques ou l'enquête des préfets, saupoudrées avec les dossiers des points des chaussées, qui sont aussi de très grandes richesses. Finalement, j'ai renoncé à cette approche pour retenir une seule enquête, mais trois ports. En fait, ce choix a été dicté largement par la lecture des papiers dans le Colbert, et par la richesse contenue dans cette documentation, par les éléments qui apportent des réponses à des interrogations qu'on a eu l'occasion de formuler au moment du lancement de ce travail. Donc, trois ports, je ne vais pas revenir sur les... Bon, simplement pour les resituer, ça permettra peut-être de délocaliser. Donc, Martigues, l'étang de Berne, donc Marseille, Toulon. Là, nous sommes sur un... à peu près 150 à 180 km de littoral qui sépare Martigues de Toulon. Et ce sont bien sûr les amirontés qui ont servi pour cette enquête. Bon, je ne rappellerai pas l'origine de l'enquête de 1965, où je rappellerai simplement, comme l'a fait il y a un instant Bernard, les directives de Colbert en janvier 1665. Des plaintes ont été faites au roi, sur lesquelles les ports, havres, rats de baie et rivières de ce royaume sont moins sûrs et pratiquables, soit pour l'entrée que la sortie, soit pour la demeure que le séjour du navire et autres bâtiments qui y arrivent ordinairement. Et comme ce désordre viendrait principalement du peu de soin qu'on a eu d'empêcher que les maîtres et patrons du navire déchargent le lest de leur vaisseau en des lieux assez éloignés des ports, rades et embouchures et des rivières pour n'y pas causer de dommages, bon, on a compris, à ce moment-là, l'objectif du Conseil est clair. Les officiers des amirontés auront à visiter et à faire sonder la profondeur des havres, rades, embouchures, du port et rivières dépendantes de leur juridiction, premier objectif, puis dresser le procès verbal du bon ou mauvais état auquel il se trouvera et enfin faire enquête sommaire du dépérissement et particulièrement des lieux où les maîtres de navires français ou étrangers déchargent les lest. Ceci, bien sûr, conduit à savoir comment localement la demande a été accueillie, a été reçue, qui a répondu, sous quelle forme, dans quel délai, y a-t-il eu un strict respect de la demande ou un élargissement du propos ? Et ces remarques ont été suivies des faits, au moins dans les quelques décennies, et qui ont suivi les enquêtes. Alors cette remarque générale préliminaire permet finalement de poser en gros la problématique et de mentionner les grandes lignes de ma feuille de route. Donc, trois ports, trois ports provençaux, une enquête. Ces trois ports provençaux présentent des sites différents. Alors, anachronisme, bien sûr, puisque là j'utilise des cartes plus tardives que celles de l'enquête, et anachronisme aussi, parce qu'il y aura sur ces cartes des noms de lieux qui ne sont pas forcément mentionnés dans l'enquête ou orthographiés différemment. Mais simplement, avec Martigues, on a un port qui est entre mer et étang. Marseille, c'est une calamble, c'est le port, c'est aujourd'hui le vieux port, mais là c'était le port. Toulon, des rades, des grandes rades de petits temps. Ces ports ont des dimensions démographiques différentes. Martigues, entre 15 000 habitants. Marseille, vous voyez, 65 à 68 000 habitants, comptant le terroir. Et Toulon, assez proche de Martigues, légèrement grand au-dessous. Les activités dominantes, pour Martigues, c'est essentiellement le cabotage, ou la pêche, petite pêche côtière, ou pêche plus lointaine, ou l'arrière de Cadix. Pour Marseille, c'est le grand commerce. Le commerce s'appelle le Levin et la Barbarie. Et Marseille abrite, depuis quelques mois, en 1865, les galères imposées par le jeune roi. Donc, port de guerre aussi. Et Toulon, commerce, et début frémissement de la création d'un arsement. Ceci est important, parce qu'on a souvent en tête, et on voit certainement le premier, une image haute, en travaillant sur le 18e siècle, en pensant à Martigues, à Marseille ou Toulon, j'ai eu le réflexe d'avoir d'autres images. Donc, bien avoir ceci en tête, nous sommes dans le milieu du 17e siècle, bien sûr, il y a des différences, mais elles ne sont pas encore aussi fortes que celles qui seront ensuite en place au 18e siècle. Alors, comment ces enquêtes ont été reçues ? D'abord, ici, l'enregistrement, si je prends dans les procès-verbeaux, à Martigues, on ne mentionne pas la date d'enregistrement, à Marseille, 17 mars, Toulon, 20 mai, et les opérations ont débuté quelques semaines plus tard. On voit que pour Martigues, on ne va pas faire de différence, pour Marseille, il y a à peu près un peu moins d'un mois, pour Toulon, un peu plus d'un mois, pour la mise en place depuis les opérations. Des opérations qui ont eu des durées inégales, un seul jour pour Martigues, trois à Marseille, huit jours pleins, même si en tout temps, il y a deux jours, il n'y a pas d'opérations, et cela donne des folios différents, pour ces procès-verbeaux. Martigues, une dizaine, à Marseille, 6, et à Toulon, 26, on va voir dans le décembre pour quelles raisons. Ces procès-verbeaux sont signés, parce qu'il est utile pour identifier les experts qui ont été convoqués, pour Martigues, c'est le cas pour Marseille, en revanche, pour Toulon, il n'y a que le greffier qui a indiqué sa signature. Les modalités générales, elles sont signanées avec les procès-verbeaux qui signanent le lieu de réunion. À Martigues, ce rebâtiment de mer, immédiatement, à Marseille, en revanche, c'est Valbelle, qui est le conseil du droit du lieutenant général pour l'amirauté. C'est Valbelle qui, chez lui, va recevoir les experts et qui, ensuite, va aussi, sans doute, va rassembler les informations qui serviront pour le procès-verbeau. À Toulon, c'est la maison de Ricard, là aussi, c'est le lieutenant de l'amirauté, et embarcation utilisée pour l'enquête. Les responsables locaux, on trouve à Martigues, Pierre Romais, qui se présente comme le plus ancien en charge de l'amirauté. Ce n'est pas très clair. Il semble qu'il n'y a pas une précision nette de sa charge, de sa fonction. Le notaire et greffier d'amirauté, bien signalé. En revanche, à Marseille, nous avons trois personnages qui sont Léon de Valbelle, le seigneur de Montfiron, donc le lieutenant d'amirauté, le procureur du roi, Charles de Garnier, et le greffier d'amirauté, donc François Bayon. Il s'agit là, notamment pour Valbelle, d'un personnage très important pour Marseille, pour l'histoire de la ville de Marseille, au milieu du XVIIe siècle. Cette famille a eu un rôle important pendant la fronde. C'est une famille qui a été fidèle à Louis XIV. Et d'ailleurs, les Valbelles souhaitent que cette fidélité soit récompensée, notamment sous la forme de large liberté, privilège, autonomie. Et il sera fortement déçu parce qu'en ce qui est XIV, vous le savez, arrive à Marseille en 1660, il ne pénètre pas par la porte d'entrée qu'il avait été grande ouverte, mais il se fait à une brèche dans le rempart de la ville pour monter qu'il prend la ville et qu'il s'en empare. Et donc, bien sûr, pour Valbelle et pour les Marseillais, là aussi, c'est un signe fort de soumission à la ville rebelle. Il n'appareil pas que Valbelle recevra chez lui, là où il a reçu les représentants de l'enquête, il a accueilli la mère du roi qui accompagnait le juin de 1914. Donc, pour Toulon, nous avons également une famille ancienne dans la cité, Vincent Ricard, et on peut associer à Vincent Ricard son frère, François, de Ricard, il y en aura un troisième, de Ricard, un qui est lieutenant général récipal, l'autre qui est lieutenant particulier et ils se distribueront effectivement la fonction. Rouvière, le procureur du roi et le greffier de la Lirote. Donc, on a là un petit peu les personnalités qui vont mettre en charge de l'enquête et qui vont se charger bien sûr de préparer le procès d'enquête. Le choix des personnes, personnes intelligentes et capables, pour reprendre les termes de l'édit, de l'acte royal, ou experts. Les deux termes sont employés. C'est experts employés aussi bien dans l'acte du conseil, dans l'arrêt du conseil que dans les procès-verbaux où personne intelligente et capable. Alors, à Martigues, pour conduire les opérations, nous avons douze personnes, douze experts qui ont été nommés. nommés par qui ? On ne sait pas. Il semble que ce soit par le représentant de la Léroté, par Pierre Bromé, ces experts. Il y a le consul, le consul en charge, et il y a un groupe de personnes dites anciens patrons et négociants et experts aux affaires maritimes, sans autre explication, sans autre précision. Ce sont ces experts, ces personnes intelligentes et capables qui vont, dans la journée du 22 mai, effectuer la visite du port de Martigues, mais également à la mouchure du chenal connu à l'étang de Berge, du port de Bouc. À Marseille, le nombre est plus réduit, six. À Toulon, huit. Je reviendrai sur les qualités de ces personnes. Cependant, pour Toulon, il semblerait qu'il y ait eu une répartition dans le choix. Le lieutenant de la Léroté a désigné certains experts parmi les plus anciens négociants de la ville. Il a choisi également un ancien capitaine et il fait appel un maître d'âches qui se trouve être en fait le directeur du ponton qui est à la charge du curage du port. En revanche, le lieutenant de la Léroté, lui, a désigné ceux qui l'accompagneront pour visiter le port, la Darce, les Rades, et pour procéder au sondage. Donc, une sorte de répartition dans le choix des opérations. Donc, ces opérations, revenons à Martigues et pour la clarté de l'exposé, j'ai considéré les trois ports pour Martigues, Marseille, puis Toulon, plutôt que de mener de front les comparaisons qui risquaient peut-être ne connaissaient pas forcément dans les localités de gêner et de provoquer certains brouillages. Donc, à Martigues, ces personnages sont retenus, on ne connaît pas les âges, ce sera le cas dans d'autres amirotés, mais par l'ancienneté, on fait sans doute appel à un savoir, à des compétences, à une mémoire, mais il n'y a pas eu de nécessité pour le greffier de donner davantage d'explications ou de précisions sur ces personnes. Alors, par des sources autres, on peut savoir que ce sont des marchands, que ce sont d'anciens patrons de bâtiments de mer et de pêcheurs, notamment la corporation des pêcheurs de Martigues qui était assez forte, assez puissante, la future Prudhoe. Alors, la visite, elle commence par l'île de Martigues. En fait, Martigues est une réunion de trois paroisses. Il y a Ferrière, Hille et Jean-Pierre, et donc depuis, à ce moment-là, un siècle, on parlera des Martigues, les Martigues. Donc, les personnes intelligentes et capables prennent une embarcation et vont se diriger vers le sud, vers le port le port de boucle. Alors, n'y a-t-il pas d'information sur le type d'embarcation, sur les rameurs ou pas ? On voit bien ce groupe qui circule. Et, première chose, première mention, c'est la rencontre de Bordigues. Les Bordigues, ce sont ou Bordigues ou Bordigues, ce sont ces pêcheries, ces pêcheries fixes que l'on retrouve régulièrement entre les étangs littoraux et la mer et dans les chenots, dans les gros, comme l'ingodogue, et qui séparent ici l'étang de la mer. Ce sont des dispositifs, des pêcheries fixes qui sont laissées à des particuliers, donc privilèges, comme les madragues, donc pêcheries fixes, privilèges pour la capture de poissons et dans ce chenal et c'est bien sûr aussi une question de butige et de friction de conflits entre les usagers du chenal et les utilisations de cette pêcherie. Donc, une fois passées ces Bordigues, où on rappelle simplement qu'elles sont une féodée à des particuliers, il n'y a pas mention de ces particuliers, or, en article, il y a une famille très puissante, l'égalifiée, qui exploite ces Bordigues et il y a toute une série de procès jusqu'au milieu du XVIIe siècle, quand les pêcheries seront interdites, entre les Galifées et les Pêchées, autres, ou les Caboters. Non, là, la famille n'est pas indiquée, la marquation suit sa route pour marquer, après avoir traversé un autre faisceau ici de Bordigues, pour s'arrêter à Port-de-Bougues. Port-de-Bougues, qui est le port à proximité de la Méditerranée. C'est un port qui est abrité, un port qui est occupé par des militaires et, première chose, les responsables de l'enquête vont lire l'arrêt royal au pied de la forteresse et procéder à quelques sondages. C'est Étienne Lecombe qui va effectuer cette opération. C'est un pêcheur. On le sait par d'autres sources, un pêcheur, et là, il a procédé, il a une série de sondages qui sont mentionnés dans le procès-verbal avec des mesures diverses mentionnées, des pans, des cannes, avec des élevards qu'il faudra peut-être se saisir en métrologie dans la future base. 14 pans qui est une canne à 6 pans à la canne de ce pays, ce qui revient à peu près à la Troise de France. C'est intéressant à noter comme type d'information et une attention particulière est portée sur les lieux où les navires ou les bâtiments entrent dans le port. Et là, on signale des pierres, des pierres qui ont été emportées à l'occasion d'une forte tempête en 1136 et la mémoire est sollicité pour l'enquête par ces experts et donc, ils rappellent qu'ils ont vu qu'ils savent qu'il y a eu une forte tempête, tempête qui a abattu une partie de la muraille qui fermait la forteresse. Les pierres sont à la mer mais ça ne constitue pas une grande incommodité pour les barques et navires qui rentreraient dans le port. En revanche, une attention particulière va être portée dans cet espace à l'entrée ici entre cette île et la pointe où se trouve le port de Gou. Et il va y avoir ici une série de sondage où on mentionne les avancées anormales des bordigues. Il y a là des avancements qui incommodent le port et ceci est fait malgré, disent les experts, malgré un arrêt de la Cour du Parlement de Provence de 1627 qui limite l'étanue des pêcheries. Donc la chaussée et Molle qui séparent les canaux doivent être bien respectées et ce n'est pas fait. Les officiers de ce siège ne font pas le travail. Accusation de la mauvaise gestion par les officiers du siège de la Nuremberg. poursuite de cette opération avec la visite du port de cette forteresse où là on constate à ce port le port de Boatier c'est un terme qu'on ne trouve pas sur les cartes mais qui correspond à cette forteresse qui est ici et là constat le comblement est arrivé et le comblement il est dû alors que c'est le lieu abrité pour entrer dans cette passe c'est cet encomblement est dû aux immondices de la mer au bout que les anciens propriétaires des bordigues ont jeté en faisant grand abus. de nouveau on pointe les utilisations des bordigues pour accuser cet encomblement et on rappelle que les jetements de boue étaient défendus autrefois par une sentence du 14 août 1689 à peine de punition corporelle en 1689 j'ai lu un relu plusieurs fois bon bien sûr ça peut pas être 1689 sans doute en 1689 mais une fois encore on montre du doigt les responsables locaux de l'état qui ne font pas appliquer cette mesure et celui qui semble être le plus vigoureux ce sont les prud'hommes les prud'hommes embarqués alors on ne signale pas au départ dans ces anciens qui sont embarqués mais les prud'hommes sont vous le savez en Méditerranée les représentants de la corporation des pêcheurs ce sont des c'est une juridiction donc qui juge des litiges entre les pêcheurs donc forte personnalité pouvoir important et ce sont eux qui pointent cette mauvaise état et qui suggèrent d'y mettre du fond suffisant pour les vaisseaux et les galères ce serait pas difficile disent-ils car le fond n'est que bout molle aisé à enlever puis on rappelle qu'il n'y a pas de droit particulier donc au passage information sur la fiscalité en dehors d'un droit d'ancrage et quant au droit de décharge du lest on y arrive du lest qu'on appelle dans ce pays Sanou 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 pour le lest les experts signalent qu'il y a un endroit du côté de la bise où on peut déverser le lest c'est protégé mais des vaisseaux de navire viennent la nuit déchargés du lest ailleurs en pleine mer et ce malgré le garde que les conçus de Martigues ont désigné pour surveiller retour à Martigues on passe de nouveau le long des canaux des bordigues et on rappelle de nouveau l'arrêt de 1927 et on mentionne que l'espace qui avait été désigné pour décharger le lest avait été protégé c'est duré par une petite muraille mais que les murailles ont été rompues les pierres emportées sans que les officiers de la vérité aient osé saisir la cour donc de nouveau accusation de cette mauvaise surveillance donc la visite se termine le point s'il-erbal est aussitôt envoyé et on souligne donc la résistance locale et l'incapacité du pouvoir central à Marseille les choses se passent autrement Marseille en 1865 je vous rappelle simplement la configuration de la salle de Calanque fermée par la chaîne du port et l'activité qui est surtout centrée sur la rive nord la rive sud vous le voyez est quasiment vide ici les experts sont au nombre de six six experts qui vont accompagner le lieutenant Valmiéroté le procureur et le greffier avec de plus grandes précisions Louis Soucheron il y a les âges en dehors du professeur de mathématiques Renopos pour les autres les âges sont indiqués 69 ans 80 66 60 45 mentionner aussi l'ancienne confession ou charge ancien patron patron l'ancien prud'homme des pêcheurs nochet ou mariniens on pourrait dire aussi pour Louis Soucheron une famille importante de la prud'homie et ces experts vont intervenir à des moments différents Louis Soucheron va être chargé du sondage le professeur de mathématiques le lendemain sera chargé de mesurer le bassin et les autres seront auditionnés auditionnés chez Valbel pour recueillir des informations à propos des usages du port du bassin du quai et où s'effectue le délestage des bâtiments alors ici l'opération est assez simple les responsables le lieutenant de l'Iroté le procureur et le greffier donnent rendez-vous à Soucheron à Louis Soucheron l'ancien patron de la ville âgé de 65 ans à la tête de mort la tête de mort c'est l'actuel pharaon si vous connaissez Marseille un jour du pharaon du port du palais du pharaon donc tête de mort puis sondage au large du fanal ici c'est une représentation du milieu du 17ème siècle donc qui est fidèle ensuite à la chaîne du port puis à la fontaine de Saint-Jean puis au large de la maison de Cabriès une maison très importante dans l'espace urbain de Marseille un tissu urbain cela reste au fond du d'ailleurs à Marseille c'est la plus vieille ville la plus vieille maison de la ville de Marseille la plus vieille qui est restée presque miraculeusement après la destruction du quartier nord du port puis c'est au niveau des Augustins à proximité d'ailleurs de la résidence de Val-Belle et ensuite sur le quai 9 voilà en gros la circulation qui est faite avec sondage par Louis Souchero pour résumer la rive nord présente avec quelques irrégularités des profondeurs suffisantes mais il n'y a pas de rochers fermes parce que les ingénieurs qui travaillent à la cure dit Souchero s'arrêtent aux endroits les plus faciles donc pas de difficulté pour circuler et pour accoster et pour décharger les bâtiments en revanche sur la rive sud ça paraît plus délicat voilà la représentation que nous pouvons avoir de ce sondage alors c'est une carte que j'ai un peu bricolé je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi mais avec beaucoup quand même de précautions et on peut être assez sûr de cette représentation donc vous voyez la partie ici la rive nord du bassin avec des profondeurs qui permettent aux bâtiments de pouvoir circuler et pour la rive sud on a ici une zone qui est vraiment encombrée alors comment expliquer cet encombrement Souchero qui effectue les sondages est sûr de lui il dit ceci est le résultat de la construction d'un quai en 1622 je l'ai lu dit-il ça apporte aussi de la force à son témoignage je l'ai lu et finalement d'avoir construit ce quai alors qu'auparavant il y avait un plan incliné une plage ça empêche la mer quand elle est agitée de ne pas pouvoir purger le port comme c'était fait autrefois quand ce n'était qu'une plage il y avait auparavant là un espace et il dit je l'ai vu donc il insiste sur cet aspect c'est donc le quai qui pour lui perturbe la circulation des eaux dans le bassin et ça ne permettrait plus donc une sorte d'effet de chasse qui évacuerait les débris les immondices et les allusions orientes voilà donc cette première journée qui est constatée à cet sondage le lendemain le lendemain l'opération est brève Valbel convoque chez lui le professeur en mathématiques Ponce Reynaud entre 8 et 9h le matin et vers 16h le professeur en mathématiques revient et il donne longueur largeur surface alors on a les indications chiffrées oui mais il n'y a pas de mention sur la façon dont il a procédé à qu'il agisse seul ou pas on a là les indications très simples troisième et dernier jour 10 avril c'est l'audition chez Valbel de quatre experts avec un bel échantillon un patron un ancien prud'homme un hochet un marinier homme d'expérience vous vous souvenez des anges qui ont été reportés le serment et en fait c'est l'un d'eux qui va s'exprimer et les autres vont unanimement donner leur accord en apportant ici ou là quelques petits compléments ils se rejoignent tous sur les propos de Soucheron oui il y avait ici un quai c'est ce quai qui aujourd'hui est cause de la résistance faite aux ondes de la mer donc on retrouve ce quai qui est montré là du doigt comme responsable d'un basement il critique cependant chose que ne pas faite Soucheron il critique le curage du port en précisant que les responsables des opérations cherchent des endroits aisés pour curer le port des endroits les plus faciles pour dégager la boue parce que comme ils ont payé à la quantité de boue extraite et bien de ce fait leurs revenus seront plus importants alors qu'il y avait auparavant des engins qui travaillaient et qui travaillaient même dans les espaces qui étaient les plus durs avec des rochers et ici il rappelle les engins d'un vénitien repris par son gendre et donc on souhaiterait qu'il y ait une reprise de ces opérations menées avec plus de sérieux et y compris sur les espaces avec rochers et puis enfin il mentionne ce sont les seuls qui mentionnent l'absence de lieu le long du port ni d'un côté ni de l'autre pour décharger les lest des vaisseaux et des barques qui abordent on tente disent-ils alors à décharger sur l'un ou l'autre ou en mer or les intendants nommés par le conseil de ville qui sont chargés de veiller à la cure du port se montrent vigilants lorsqu'on jette à la mer le lest mais pas vraiment sur les quais quand on jette à la mer le responsable est condamné condamné à quoi ? à une amende oui mais une amende à calculer comment ? il n'y a pas de règlement il n'y a pas de règlement il n'y a pas de fiscalité particulière alors l'amende est calculée à partir d'un droit sur les marchandises qui entrent dans la ville et c'est en fonction de la quantité de lest qui aurait été jetée qu'on va calculer donc une amende qui va être infligée aux coupables de ce jet dans la mer les experts proposent qu'un quai soit retenu de la rive au sud à son extrémité ici pour charger ou décharger le lest donc proposition qui est faite qui sera en partie suivie les faits je vais revenir tout à l'heure troisième site c'est donc Toulon les opérations se déroulent encore une fois de manière différente de celle suivie à Martigues ou Marseille et ici nous avons dans ce procès verbal une extrême richesse de déformation alors les résultats d'abord qui a été auditionné ici nous avons également les noms des personnes en prénom avec deux frères ressemblent-ils Pierre et Antoine d'Alardot des marchands qui sont auditionnés le 11 juin avec un autre marchand Gaspard Boire le premier seulement est indiqué avec son âge auditionné également le maître d'Ache donc Jacques Hubac 68 ans auditionné ensuite Jacques Godi donc un ancien capitaine 70 ans puis auditionné Jean Truffaut qui est maître d'équipage de l'armée navale il est auditionné mais il sera aussi employé pour visiter le port et participer au sondage de la Darce et des Rades personnage important avec sans doute une culture qui va être mise au service de l'opération un pêcheur Jean Mounier participe à la visite du port c'est lui qui sera chargé du sondage avec Truffaut et il y aura un personnage Jacinthe Ricard qui est enseigne de régiment de Charambé au Claremer qui va participer aussi à la visite du port au sondage et a effectué un relevé un plan des opérations et il va faire ce plan en obéissant à une directive du lieutenant de la Béroté qui estime qu'il est bon que sa majesté puisse avoir sous les yeux la situation du port de Toulon je ne vais pas suivre mais sur chaque audition mais vous aurez retenu là la procédure est différente à Marseille on a procédé au sondage puis aux auditions ici c'est l'inverse d'abord les auditions puis sondage et visite du port alors Toulon je prends cette représentation qui est légèrement peu antérieure qui date de l'enquête effectuée à l'époque de Séguiran dans le richelieu vous avez donc la ville ceinturée dans le muraille avec ici une partie de l'est puis ici ce qui est le parc autrement dit l'embryon du futur Arsenal qui est encore là mais qui est un petit peu dans les projets qui est en perspective alors quand on rassemble les motifs s'il y avait par les personnes auditionnées pour rendre compte de l'encombrement de l'enquête du port que disent-ils bon je rassemble tout ceci d'abord on se dit ici la ville a été agrandie on a construit des maisons et pour construire il y a eu des débris et ces débris on s'ajoutait à la mer ou bien on les a laissés sur le quai et puis la pluie a ensuite amadé dans le bassin et puis il y a les savonniers aussi les savonniers de Toulon actifs ils n'ont pas encore été concurrencés par le savon de Marseille mais ils sont encore actifs là et il y a de la soude sur les quais et il y a aussi un faruisselle et ça va encombrer le bassin on pointe quelques capitaines et officiers des navires de sa majesté qui jettent le lest dans la petite rade au lieu de le porter à terre ce qui a contribué à gâter la rade et la mouchure du port la mouchure ou cette partie là où il y a la chaîne pour entrer dans la darse on pointe également deux carcasses de vaisseaux du roi donc un nommé l'Isabelle qui est là près de l'entrée de la darse et qui gêne la circulation alors pour l'instant il y a le mât il y a un mât qui est toujours visible donc on peut contourner mais bientôt il n'y aura plus le mât et il y aura des naufrages donc on met en garde et on met en garde aussi les responsables de la liberté pour dégager rapidement ces carcasses on signale également le quai et la muraille qui est ici qui servent pour décharger et charger le lest près du parc près de la muraille autre manière où on est en train de dessiner les contours d'un peut-être futur arsenal on demande aussi à utiliser mieux et plus souvent le ponton pour nettoyer le pont mais tous tous sont d'accord avec force pour montrer que les vases les pierres les dépôts les allusions c'est le résultat de deux torrents le las à l'ouest et l'égoutier à l'est à l'où ? l'égoutier à l'est et le las à l'ouest qui décharge les dépôts et qui s'accumulent à l'entrée du port dans la petite orade près de la chaîne or la marée je dis bien la marée je l'ai lu deux fois même une fois il y a marqué la marée la marée qui vient de la grande orade pousse avec violence la marée avec violence la vase les pierres et autre chose que les torrents amènent dans la bouchure du port qu'ils comblent donc ces deux torrents apparaissent vraiment comme la cause majeure des difficultés dans le port de Toulon des suggestions sont faites sont faites à commencer par la nécessité l'urgence pour détourner le cours des deux torrents alors plusieurs propositions sont faites pour les le tracé en quelque sorte pour détourner le cours des deux torrents on demande aussi à faire un pilier un peu sur point ici un pilier à l'entrée ici ça empêcherait d'entrer trop d'immondices ça réduirait quand même l'entrée de la darte c'est un peu étrange de faire de faire un grand quai mais ça fait partie où déjà du lest est entreposé de faire un grand quai avec une surveillance des gardiens pour prendre soin du lestage et des lestages les vêtements pourraient venir aussi lester leur navire ici et éventuellement le gardien pourrait être payé pour suivre cette opération ou recommander les capitaines du navire d'utiliser ce lest on demande aussi de retirer les carcasses des navires du roi de ne plus autoriser les débris des savonneries ou des constructions et puis surtout une suggestion assez intéressante qui est celle de Jean Truffaut ce responsable de l'arsenal qui dit on est en train d'aménager de préparer ici un secteur peut-être pour faire un arsenal et il dit si sa majesté je le cite si sa majesté voulait faire un des plus beaux d'arsenal de toute l'Europe il faudrait commencer par allonger ce qui existe à présent et entre la consigne et la muraille et entre le molle qui est ici pour finalement aménager un espace pour un futur arsenal il faudrait dit-il obliger tous les bâtiments de mer à jeter le lest dans l'eau il n'y a pas beaucoup de fond dit-il ce sera vite fait et donc on aura un molle et on pourra là avoir de l'espace de l'espace pour recevoir le lest les canaux mettre du bois pour fabriquer autant de galères et de vaisseaux qui plenaient au roi c'est peut-être ambitieux mais l'espace c'est quand même étroit mais il y a quand même une suggestion assez intéressante plutôt qu'un temps de se que c'est le projet qui va être suivi par Claireville et sur tous vos bancs donc une fois les auditions terminées c'est la visite visite de la Darce et des Rades ou plutôt la bord des Rades et de la Darce et à l'occasion de cette visite le lieutenant de la Lirauté a demandé à ce qu'un plan soit réalisé et je vais donc prendre appui sur ce plan magnifique qui accompagne le procès-verbal et qui nous montre sur le port de Toulon la Darce et qui nous montre aussi les espaces qui sont mis en cause les goutiers le las je vous dis qu'est-ce que c'est évidemment sur la sur la même carte en vous montrant le cheminement pour des experts donc sous la conduite de Truffaut c'est donc un personnage clé de façon centrale à partir de la chaîne il va y avoir des sondages effectués tout le long ici de la rive de la petite Darce ici puis ensuite vers la Seigne l'orthographe les deux frères les frères qui marquent un peu le passage vers Sifou puis jusqu'à Saint-Mandrier et il y a des relevés qui sont effectués pour revenir ensuite à l'entrée du port en mentionnant la présence des épaves donc le plan est dessiné par Vincent de Ricard Vincent de Ricard en demande par Vincent de Ricard par Jacinthe Ricard qui est aussi qui est enseigne dans le régiment du roi il y a-t-il un lien de parenté peut-être entre ce Ricard et les deux autres sans doute ce patronyme cependant qui est répandu non loin de là aujourd'hui vous avez des ambiés à la fondation Paul Ricard c'est un patronyme local donc je ne suis pas arrivé pour l'instant à identifier le lien de parenté qu'il pourrait y avoir entre ce dessinateur-là et les responsables des années routées donc opération qui est menée et ce qui est aussi intéressant c'est que Truffaut qui dirige les opérations le fait un bon connaisseur dans la situation car il dit tout le monde dans le poids serval est indiqué qu'il a déjà diverses fois sondé la darse les petites et grandes alors bon ce n'est pas en cas de circonstance mais donc c'est quelqu'un qui a un savoir un savoir-faire des compétences et qui sont là donc mobilisés pour effectuer cette opération et aussi pour pointer ces graviers ces limons dus au las et à l'égoutier qui viennent obstruer obstruer le passage entre les deux rades et aussi l'entrée de la de la darse et on signale aussi dans cette circulation la présence de valas des valas qui sont des chevaux sous-marins des valas qui risquent aussi d'être comblés d'être comblés par les débris apportés toujours par l'égoutier et le las or ces valas ces chaudeaux sous-marins sont très importants et surtout pour la circulation et donc il faut absolument les préserver et là il y a une remarque assez intéressante de Jean Truffaut qui dirige les opérations qui est donc un très bon observateur et qui n'hésite pas à avouer les limites de ses connaissances car lorsqu'il signale les méfaits de l'égoutier plus que les méfaits du las quand il signale les méfaits de l'égoutier il indique la chose suivante l'égoutier aurait déjà rempli toute la darse et la rade la petite rade bien sûr s'il n'y avait pas le vala de Cougourde c'est celui-là c'est le grand qui est là le vala de Cougourde qui par certains secrets de nature inconnue aux hommes recevant une partie du charriage de l'égoutier ou l'englouti ou la jette dehors sans qu'on sache où ni comment vu qu'on remarque que le vala reste heureusement toujours net donc il y a aussi une observation intéressante menée par celui qui dirige les opérations et qui essaie de de constater sans expliquer sans doute de circulation sous-marine ce qu'on dit il faudrait peut-être davantage d'avoir d'explications de précisions sur ce phénomène et d'ailleurs Jean Truffaut aussi signale la présence d'herbiers ici ou là qui peuvent freiner les débris donc quelqu'un qui connaît bien bien les lieux puis c'est la d'arce qui est visitée donc à partir de la chaîne vers la consigne vers le parc puis ensuite depuis le quai est le quartier aujourd'hui l'ancien quartier des pêcheurs quartier Saint-Jean jusqu'à la partie du parc puis retour donc à la chaîne là aussi les sondages sont réalisés réalisés alors tout ceci nous conduit à nous poser quelques questions on va penser rapide sans bien sûr développer trop sur les suites y a-t-il eu des suites après ces procès-verbaux alors les suites sont inégales et semblent porter la marque bien sûr de l'État et aussi du contexte du contexte à Martig pas de suite pas de suite il est vrai que le port va connaître assez rapidement des difficultés économiques des difficultés parce que moins adaptées aux nouveaux types de bâtiments et d'autre part les procès interminables entre les pêcheurs les caboteurs et l'égalité ne mettent pas un terme au au dégât qui a été signalé par l'ambassement ou le prolongement des bordis donc à Martig on n'a pas de trace d'aménagement ou de sanction ou d'opération à Toulon en revanche vous le voyez les demandes pour détourner les deux torrents les demandes ont été ici écoutées et dès 1681 les travaux ont commencé en 1679 l'égoutier a été détourné vous voyez ici vers la partie sud le quartier ici le fort des Vignettes le quartier du Mourillon où il y a les plages aujourd'hui et quant au au las il va être détourné dans un premier temps puis il va être aussi bien sûr ici le plan est plus tardif puisqu'on a les deux d'Ars mais on retrouve cet autre plan aussi qui date du 18ème siècle on voit bien l'égoutier ici avec son nouveau tracé et le las ne passe plus il faut se jeter dans la pétale et dans la dars mais désormais c'est la rivière Neuve le las qui va se déverser d'une partie un peu plus ici en retrait et qui va donc permettre à ce que le port soit moins encombré donc eux me protesteront ou me demanderont en revanche que les savonniers me rejettent la soude dans le port parce que ça faisait ça me le dit à vérifier ça portait ça élimiait les tarés les tarés qui attaquaient les coques des navires alors grâce à la soude il n'y avait plus le taré mais il n'y avait plus la soude les bâtiments sont peut-être un peu plus menacés ça c'est ça à vérifier donc il y aura aussi des aménagements puisque peu après l'enquête de 1965 il y avait le lancement de travaux par Colbert essentiellement par Vauban essentiellement pour constituer donc une seconde d'Ars seconde d'Ars avec l'aménagement de ce qui va devenir peu à peu donc un véritable arsenal donc des éléments là qui ont pu participer à ce choix et notamment à propos du choix de la Darce il y a eu des débats est-ce que la Darce devait creuser à l'ouest ou à l'est donc finalement la partie ouest paraissait préférable aussi pour des raisons justement de moindre ensemblement de moindre encombrement que la partie est pour Marseille pour Marseille voilà la situation quelques années à peine après l'envoi du procès verbal de 1165 c'est ce plan qui a été préparé qui a été produit par Nicolas Arnoul donc Nicolas Arnoul c'est l'homme de Colbert c'est lui qui est envoyé à Marseille pour remercier de l'ordre Arnoul dans le précis guerre il est marseillais il le fait savoir il le dit il écrit et c'est lui qui va gérer l'arsenal des galères et il va aménager la rive sud pour l'arsenal et il a fait creuser dit-il il fait creuser il envoie donc une lettre à Colbert en janvier 1612 pour lui dire qu'il a fait creuser cinq canaux pour pouvoir aller à la rive sud sur le quai neuf donc désormais on peut passer et dit-il avec certaine fierté il y a même un bâtiment de Saint-Malo qui est venu qui a pu accoster il y avait cent ans il n'était pas venu bien sûr ça a moyen de signaler son rôle alors bon en fait à partir de ce plan alors ce plan qui a été envoyé à Colbert se trouve aujourd'hui dans les papiers saignelés donc saignelés qui a sans doute récupéré le plan et c'est à partir de ce plan si vous voulez que j'ai comblé comme vous avez pu le voir sur l'autre document j'ai comblé les chenots pour avoir une idée de la situation du sondage effectué pour l'inquiète de Colbert donc nous avons ici un espace qui va être peu à peu aménagé aménagé et qui va être utilisé pour les activités on pourrait dire à la fois de l'arsenal pour les activités industrielles de Marseille de Marseille la corderie tonnellerie la futaille etc. tout ce quai c'est ce qui est représenté bien sûr ici sur ce plan un peu plus tardif tout cet espace avec d'autre part quand même des palissades qui sont établies pour consommer des quais et ici tout un espace occupé par l'arsenal et occupé ici par les chantiers les chantiers et une zone qui devait être destinée au lestage des navires et donc au carénage vous voyez sur la fameuse vue du port de Marseille on voit ici un bâtiment qui a battu un carène on a retrouvé ici aussi une machine pour le curage du port donc on peut agrander ici vous voyez simplement le bâtiment et c'est dans ce secteur que les bâtiments peuvent délester le lest et on distingue la machine mais qui ne parle pas d'une grande d'une grande activité en fait il va y avoir tout le long du 18ème siècle des débats des conflits entre la ville et la chambre de commerce qui va se charger qui va payer surtout l'opération donc du débat je pourrais presque dire des débats qui continuent presque aujourd'hui il y a une semaine j'ai pensé à vous j'étais au Mucem à Marseille il y a une semaine et qu'est-ce que j'ai vu ça voilà donc je me suis dit le quart de concert il faut pas que je rate j'ai pris ce cliché le pharaud ici la tête de mort qui est là et aujourd'hui le Mucem est un coopération toujours pour déblayer donc au-delà de cette anecdote simplement quelque chose remarque en conclusion c'est que la richesse qui s'est besoin était de cette enquête de 1665 donc j'ai été volontairement très descriptif ça peut paraître un peu étriqué mais ça peut apporter des éléments intéressants sur le déroulement sur la différence de réception entre deux ports des localités voisines des localités qui ne signeront pas parce qu'il y a des liens des liens marchands entre Martigues Marseille et Toulon il y a aussi une circulation d'hommes donc on a des informations sur les opérations sur les acteurs il serait nécessaire bien entendu de continuer de s'en avoir davantage qui est ce Jean Truffaut qui est ce Louis Soucheron alors Louis Soucheron par exemple Marseille je le trouve assez aisément dans les registres de la Prudouï mais pour d'autres c'est plus délicat mais il est nécessaire de mettre un petit peu une fonction ou des visages sur ces personnages avec une prise en compte des contextes à Martigues finalement l'opération apparaît rapide presque comme une corvée on fait l'opération on se tue d'ailleurs il n'y a pas d'information vers l'étang de Berre on ne regarde que vers la mer oui d'accord mais Martigues a aussi des liens intéressants importants pour le commerce avec des ports comme Saint-Chama par exemple donc là c'est complètement ignoré pas d'information mais des indications à la mouchure sur ces deux points qui sont aussi des forteresses et donc on retrouve bien sûr cet intérêt pour le littoral pour la protection d'autant que le fort qui était sur la partie orientale avait été détruit et il vient d'être reconstruit donc c'est l'occasion peut-être avec le processus verbal de mentionner son état mais à Martigues ce qui est aussi intéressant c'est de voir la résistance la résistance et ou l'accusation ou la faiblesse qui est mentionnée à beaucoup de pouvoir central le pouvoir central qui par les lieutenants ou par l'amiroté ne pourchasse pas les exploitants des Bordigues et donc on a un petit peu ce face-à-face qui apparaît à Martigues à Marseille à Marseille a fait le minimum en trois jours il est vrai qu'il est un peu un peu amer Louis XIV on n'a pas récompensé sa fidélité pendant la fronde et d'ailleurs il n'y a pas de mention pas de mention de l'installation des galères sur la rive du Sud c'est quand même un élément important Marseille a accueilli les galères au début du XVIIe siècle puis elle est départée à Toulon elles reviennent elles reviennent c'est qu'on a gagné là le poids le pouvoir de l'État pour aussi surveiller la ville rebelle et c'est Ardoul Nicolas Ardoul l'homme de Colbert qui est vraiment l'homme fort mais donc peut-être cela explique la rapidité ou l'absence d'indications à propos de la rive de la rive du Sud à Toulon en fait il y a à la fois la volonté de montrer l'encombrement du site mais aussi la potentialité le potentiel que peut présenter le site à condition d'être bien entretenu et si on veut créer ce plus beau un des plus beaux d'arsenal de l'Europe il faut essayer de tenir compte des éléments qui ont été signalés donc il y a dans ce procès-verbal des compétences qui ont été utilisées mobilisées notamment par des marins qui sont aussi des militaires et qui peuvent peut-être expliquer ce regard et cet intérêt apporté dans le procès-verbal un procès-verbal aussi qui tranche dans sa composition par rapport à celui de Martigues ou de Marseille dans la mesure où à Toulon s'il y a presque 30 folios c'est parce qu'il y a d'abord une première indication ou un signal globalement le résumé de la décision royale puis dans un deuxième temps on recopie intégralement l'acte puis le lieutenant de la dérômeté indique voilà comment je vais procéder donc il va mentionner les diverses opérations et il l'envoie le 10 juin donc la veille de commencer l'opération il envoie à Paris la lettre en disant voilà ce que je vais faire donc là on a vraiment une façon de réponse qui est totalement différente alors bien sûr ceci nécessitera des éléments pour une future base de données métrologique ou technique ou droit peut-être aux images c'est important les noms de lieux l'orthoponymie les événements d'eux-mêmes qui sont signalés dans ces mémoires qui ont peut-être été oubliés mais la tempête ici ou là ça permet aussi de pointer des éléments qui sont utiles pour la connaissance des vidéos qui sont des vidéos qui sont les événements d'eux-mêmes pour la connaissance de la connaissance qui sont les événements d'eux-mêmes Sous-titrage FR ?